Salut tout le monde c'est Kazugame et j'ai été banni du serveur Bon en fait non je ne suis pas ban, lors de la dernière vidéo je vous avais demandé quel genre d'intro vous aimeriez bien que je fasse et il y a Max Steel qui m'a demandé de faire une intro où je faisais semblant de m'avoir fait ban donc voilà c'est fait vous vous demandez sans doute ce qui est derrière moi en bas là l'espèce de quadrillage bizarre et on va aller voir ça tout de suite et donc voilà en fait on est en train de commencer une nouvelle plaque en bas donc on s'est mis à la couche 41 pour pas être embêté par les slimes parce qu'il faut savoir que les slimes spawnent de la couche 40 à 0 donc au dessus de 40 pas de problème de slime parce que le problème c'est que même si on torche les slimes bah peu importe la luminosité le slime spawn quelle que soit la lumière en fait donc pour éviter d'être embêté on s'est mis au dessus de la couche 40 je sais pas si vous c'est pareil mais moi quand je bouge des plaques sur le skyblog j'aime bien faire différentes façons en fait donc au début j'ai fait en diagonale des fois je fais en carré des fois je fais en rond des fois je fais en ligne droite comme ça et là j'ai décidé de tester un quadrillage donc je sais pas si vous êtes comme moi je vais mettre un petit sondage au dessus et dites moi dans le sondage si vous êtes comme moi à trouver des petites techniques comme ça pour changer un peu donc du coup cette plaque en fait elle va servir à mettre la farm à citrouilles géante donc je l'avais dit lors de l'épisode 2 je crois que la farm à citrouilles qui était au dessus c'était temporaire du coup là on va faire une géante donc je me suis mis pile poil au milieu de l'île parce que apparemment le chargement de la map se fait à 120 blocs donc ça veut dire que si je suis au milieu peu importe où je sois sur la map ça chargera quand même une partie de la machine donc si je suis là bas ça va charger sur 120 blocs si je suis là ça va charger sur 120 blocs etc etc comme ça en fait il y aura toujours une partie de la farm qui va charger pour faire de la thune donc écoutez bah on va continuer la plaque et je vous retrouve quand on aura bien avancé à tout de suite enfin donc ça y est on a terminé le quadrillage alors je vais vous faire un tout petit tour hop 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 donc moi et ici on a fait ça ça fait vraiment classe quand même comme ça moi j'aime bien donc maintenant bah ce que l'on va faire c'est qu'on va reboucher ça maintenant tous les trous mais bon ça vous verrez ça au prochain épisode bon du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer un petit peu sur mon build oui parce que ça va pas se faire tout seul donc écoutez bah je vais boule ce que j'ai un build et puis on se retrouve après et voilà j'ai bien 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 avancé voilà donc j'étais arrêté à peu près on va dire entre la couche jaune et la couche blanc et du coup j'ai refait tout ça comme ça voilà bon franchement ça commence à bien donner par contre il va falloir trouver un système pour la luminosité parce que ça manque de lumière puis bon après le but c'est de ne pas avoir de torches seulement les torches se fait pas très très beau on va dire surtout là quand il y en a plein 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 en soi je pourrais désactiver le spawn de monstres mais après quand je vais faire des femmes et tout ça ça va être problématique donc faut que j'arrive de problèmes tout de suite pendant que je build bon je me pencherai là dessus plus tard bon maintenant on va continuer les quêtes donc là j'ai planté les 16 graines de betterave j'aimerais tester un truc que lumineux m'a dit aussi en commentaire bon comme je vous avais dit hier nous avait montré la technique de on jette le stack de patates et ça valide la quête par exemple mais apparemment ça marche aussi avec qu'une seule c'est à dire que si j'ai bien compris si par exemple il me faut 64 betterave si je jette juste une betterave par terre ça me valide maquette je suis pas sûr ça soit exactement ça mais si c'est ça ça serait vraiment cheaté donc on va tester ça c'est bon les betteraves sont poussées donc on va récolter ça hop on va récolter nos petites betteraves hop voilà et maintenant on va tester sa technique alors du coup il faut faire slash quête on prend le truc on active la quête voilà et maintenant normalement si on jette que ne serait ce qu'une betterave ça devrait la valider bon du coup ça fonctionne pas j'ai du mal comprendre mais dans un sens tant mieux parce que sinon ça aurait été un trop petit peu cheaté on va dire donc tant mieux bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va planter du coup ce qui me reste ensuite une fois que j'aurai les 64 betterave bon on validera la quête bon voilà c'est poussé du coup on va récolter et c'est parti on récolte tout ça et ça va nous valider dans un moment la quête tac 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 et voilà qu'elle validé bon récolte tout en fait on replantera après voilà donc niveau quête on en est là donc là on vient de valider la betterave et du coup il faudra qu'on fasse 288 de betterave mais bon à la prochaine quête on fera la canne à sucre mais pour la canne à sucre il faudra faire un système d'eau parce que la canne à sucre il faut de l'eau mais bon on fera une autre plantation à côté on a de la place par là bas donc on fera ça demain en attendant la canne à sucre on va la mettre dans un coffre de côté et on se retrouve après ah oui pour le marron j'ai dû acheter du cacao enfin du moins j'ai acheté quelques graines de cacao et ensuite j'ai fait ça voilà donc avec une graine ça m'a fait d'autres graines ainsi de suite et puis maintenant voilà il ya plus qu'à récolter donc bon c'est une forme classique il n'y a pas 36000 façon de façon d'avoir du cacao puis les fermes automatiques je ne pense pas que ça existe puisque les cacaos on peut pas les faire sauter avec de l'eau ou des pistons donc ça reste toujours manuel d'ailleurs je sais pas si ça existe des machines qui automatisent le cacao vraiment sans rien faire qu'ils le récoltent je pense pas mais bon maintenant avec la 1.14 on sait pas peut-être je sais pas du tout enfin bon voilà pour le cacao du coup bah voilà j'ai fait comme ça pour avoir mon marron tout simplement donc que diriez vous si on joue au casino j'ai envie de jouer au casino donc on va voir un peu ça donc cinq clés pour cinquante mille dix clés pour cent mille voilà on va se prendre dix clés et on va jouer au casino donc on va prendre gauche ou droite et on va faire une fois gauche et on va faire cinq à gauche et cinq à droite allez c'est parti perdu alors attendez on peut gagner quoi mille cinquante mille cent mille gagné j'ai gagné cinquante mille hop alors déjà cinquante mille perdu allez encore cinquante mille faut rentabiliser les 100k allez perdu donc on va y aller ici hop allez perdu enfin attendre à chaque fois que elle se ferme donc ça c'est long allez allez perdu on n'a vraiment pas de chance là ah y'a quelqu'un aussi qui joue ah bah lui vient de gagner mille allez perdu ah mais décidément même pas mille quoi j'ai gagné rien du tout là c'est quoi cette arnaque allez perdu ah et attention la dernière allez allez perdu bon va quand même récupérer cinquante mille sur cent mille donc la moitié de ma mise donc c'est déjà ça faut se l'avouer c'est pas très très rentable mais bon une tentative n'a rien peut-être que si j'aurai de la chance on verra peut-être qu'au prochain épisode genre frais et peut-être qu'on aura plus de chance et là on va aller s'ouvrir du coup les clés de vote comme d'habitude j'ai été sur le site pour voter et j'ai récupéré mes petites clés donc c'est parti on va ouvrir ça allez hop let's go allez alors j'espère que ce coup ci j'aurai de la chance que j'aurai au moins une tête donc une enclume je sais pas vous mais moi franchement j'adore jouer au casino ou alors ouvrir des coffres comme ça je trouve ça vraiment sympa ah un spawner à pig bon bah ça m'en fera deux du coup avec le don que que max m'a fait aller aller du bois ouais bon c'est pas terrible mais donc j'ai dit moi j'aime bien ouvrir ça c'est assez marrant je trouve il ya du suspense par contre quand on gagne de la merde c'est moins cool allez 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 vous du gravier bon bah on aura quand même gagné un spawner à pig je crois que ça vaut 300k dans le genre ou 150k je sais plus hdv on va voir ça tout de suite hdv non ça c'est un drawer ok et ben il y en a pas il n'y a pas de spawner à pig d'ailleurs je cherche aussi une pioche extra 5 fortune mais il ya que des touchés de soi en vente et que des touchés de soi à chaque fois bon tant pis attention je regarde un peu tous les jours c'est d'ailleurs on va en voir où ça en est de niveau classement donc chart a continué à gagner un peu d'argent il a gagné à peu près pareil 6 millions donc il fait environ 6 millions par jour bon ça va c'est pas non plus énorme je m'attendais à plus à son niveau mais ça va en fait c'est c'est gérable enfin c'est quand même énorme déjà et pour les tokens bon les tokens je sais pas trop parce que je m'enfile je ne fais pas vraiment les tokens alors là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire du pvp lors de l'épisode dernier comme la session avait bégé j'avais dit que je referais du pvp donc du coup c'est ce qu'on va faire là je vais faire du pvp contre léo normalement j'aurais dû en faire avec max mais max c'est dégonflé en même temps c'est compréhensible devant ma puissance il ne peut qu'avoir peur un bois je rigole c'est bon c'est bon c'est bon m'agressez pas je rigole c'est bon non mais oh on peut même plus se lancer des fleurs sans qu'on se fasse agresser là vous allez vous calmer les abonnés enfin voilà petite session pvp du coup avec léo je vous laisse regarder et je vous retrouve juste après à tout de suite allez c'est parti go on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501